Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST qui vient d'un éditeur français de Grenoble. A croire que là-bas, il y a une mine d'éditeurs qui nous font de très bons VST. C'est le RingX par xlab.com. Maintenant, vous connaissez la chanson. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens directement dans la description. Et n'oubliez pas, tout en bas de la description, vous avez le lien du Discord si vous ne voulez pas faire de la musique tout seul dans votre home studio et que vous avez besoin de feedback, d'aide, de retour. Bref, si vous n'avez pas envie de faire de la musique seul, pensez à venir nous rejoindre sur le Discord ABC du Bitmaking. Et là, on pourra vous aider si vous avez des soucis. C'est toujours mieux de partager avec d'autres musiciens quand on fait de la musique. Si vous souhaitez avoir des informations sur les VST de chez xylab.com, il vous suffit d'aller directement sur le www.xyl-lab.com. Vous allez arriver sur ce site et donc vous allez avoir accès au niveau du site à la présentation de synthétiseurs puisqu'ils font pas mal de modélisation de synthétiseurs analogiques et vous allez aussi avoir des effets. Donc si je clique sur produits, vous allez avoir les synthétiseurs. Il y a toute une gamme avec des synthétiseurs de très bonne facture. On va en voir certains dans les tutos qui vont venir et vous verrez qu'il y a largement de quoi faire. On a même une boîte à rythme, des vocodeurs. Bref, il y a pas mal de choses, des synthés pour les basses, pour les strings, pour faire un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, on va avoir une série de modules d'effets. Donc là, moi, dans un premier temps, j'ai eu accès au Ring X qui a été une bonne surprise. Et ensuite, on a le Core X, le masque d'élé, le LX-122, le RAM 16. Bref, il y a pas mal de petits effets qu'il y aura à tester. Aujourd'hui, on va parler du Ring X puisque, comme vous allez voir, on peut mettre cet outil sur tout type de sonorité. Je l'ai utilisé sur mes drums, sur ma 808 et sur mes mélodies. Donc, comme vous pouvez voir à l'image qu'on a sur l'écran, On va avoir différents appareils, donc un Transient Shaper, un DSR, un Gate, un Suiver d'enveloppe et un outil de spatialisation qui vont nous permettre de gérer le son et d'apporter du mouvement et de détecter l'amplitude du mouvement. Juste en dessous, on va avoir un séquenceur à patterne qui va nous servir aussi, justement, pour créer des modulations au niveau du son. Que ça soit le séquenceur, comme tous les éléments qu'on va avoir sur la première ligne, ils vont nous servir à créer de la modulation sur les différents effets qu'on va pouvoir chaîner directement sur cette ligne. Donc, on peut mettre jusqu'à 6 effets. Et ensuite, juste en dessous, on va avoir la matrice de modulation. Je vous laisserai le lien dans la description pour pouvoir aller lire tout ce qu'il y a à lire sur le VST. Mais dedans, on va avoir de la distorsion, filtre analogique, délai, phaseur, réverbe, équalisation, bref. C'est relativement complet et on peut faire des choses vraiment cool. Le tout, c'est de comprendre le principe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à se mettre au travail sur les sources que vous aurez choisies. Et pour ceci, on va aller directement dans Rezone. On se retrouve dans notre session Rezone où j'ai créé un petit morceau pour l'occasion, histoire de bien tester le ring X et voir ce qu'il a sous le capot. Je l'ai utilisé directement sur mes drums pour pouvoir rajouter de la disto et faire un bon traitement pour que mes drums puissent ressortir. Ensuite, je l'ai utilisé sur ma basse pour de la distorsion et en même temps du filtrage avec une petite modulation de filtre qui va être gérée par le suiveur d'enveloppe. Je l'ai aussi utilisé sur une mélodie pour pouvoir rajouter de la texture. Et on va voir tout ça tout de suite. Là, tel quel. Si on écoute le morceau, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va aller s'écouter les drums en solo déjà, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mes locators directement sur une partie où j'ai toutes mes drums, où j'ai la basse et où j'ai les mélodies. Donc là, au niveau des drums, je vais avoir tous mes éléments de drum en sortie séparée. J'ai mon kick shaper au niveau du kick pour lui donner plus d'impact. Là, je retire mon bus de compression parallèle. Donc on sent le niveau du son qui commence à baisser. Et si je mets en bypass mon effet ring X, où il y a uniquement de la distorsion, ça va donner ceci. La différence est bien nette. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, on va se faire un petit tour du propriétaire. Quand on est en haut, on va pouvoir accéder aux différents presets, que ce soit utilisateur ou de chez Xlab. Et bien, directement, hop, là, on a la factory avec des presets pour les guitares, les basses, les synthés, synthétiseurs lead, synthés basses, organes, string, bref, il y a de quoi faire. On peut en mettre sur les voix aussi. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être cool. Moi, j'ai commencé à me créer quelques petits presets en fonction de ce que je faisais par rapport aux morceaux. Donc, j'ai ma 808, mon preset pour les mélodies et mon preset pour les drums. Ensuite, vous pouvez sauvegarder vos propres presets, rappeler d'autres presets. Donc, après, quand vous faites rappeler, il y a un système qui va vous permettre, ici, d'avoir les presets. Et vous pouvez faire du tri en fonction du type, l'auteur, feeling, bref. C'est assez complet comme façon de faire. Ensuite, le plus intéressant, c'est au niveau des modules. Donc, on va avoir un paramètre d'input avec son petit vumètre, un paramètre de output de l'autre côté avec son petit vumètre. Et au milieu, je vais avoir un transient shaper avec son interrupteur d'allumage et ses différents réglages. On va avoir un DSR avec son interrupteur d'allumage et ses réglages, un gate, un suiveur d'enveloppe et stereo space. Ça va être pour pouvoir jouer sur la stéréo du son qui va passer dans le module. Juste en dessous, on va avoir un séquenceur qu'on peut utiliser de deux façons. Soit en mode séquenceur traditionnel, soit en mode gate. Donc, vous pouvez choisir le nombre de barres. Ensuite, vous pouvez choisir la quantification. Vous avez un snap pour pouvoir choisir et être bien dans les clous lorsque vous utilisez. Vous voyez, ça vous évite de galérer. Voilà. Et là, vous créez votre petit gate. Quand il y a la barre bleue, le son passe. Quand le séquenceur est vide, le son se coupe, tout simplement. Ensuite, on va avoir un attack et un release pour pouvoir gérer l'attaque et le release du son. Une synchronisation au tempo, soit par rapport à l'ado, soit fixe. C'est à vous de décider. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en mode tempo par rapport à l'ado, dès que vous allez faire play, comme vous voyez, le séquenceur se met en fonction. Ensuite, vous avez le mode sec qui est directement là. Où là, vous allez avoir quatre, en fait, lignes de séquence ou quatre petits séquenceurs. Donc, à chaque fois, pour pouvoir voir la séquence, vous cliquez sur view ici. Donc, séquence 1, édit, ça va me permettre de bouger mes notes sur le séquenceur. D'accord ? Clique droit, j'efface tout, je repars de zéro. Clique gauche, je remets ce que j'ai envie. Si je veux éditer sur la séquence 2, hop, je retire le view de la séquence 1, je passe sur la séquence 2. Là, je change de couleur et je vais faire ma séquence. Si j'ai envie de voir les deux, je peux remettre la vue du séquenceur 1 et du séquenceur 2. Voilà, que ce soit les séquenceurs comme le Transient Shaper, le S-Detection, le Gate, l'Enveloppe Follower, le Stereo Space, lui, il est à part. Mais tous ces modules-là, donc Transient Shaper, S-Detection, Enveloppe Follower et ici le séquenceur en mode Gate ou en mode Sec, ils vont vous servir tout simplement pour créer des modulations. Donc ça, on va le voir au niveau du séquenceur avec les mélodies. Mais par exemple, sur mon preset de drum, ce que j'ai fait, je vais le recharger, user, user, hop, drum disto. Là, j'ai mon Transient Shaper qui se met en marche quand les drums fonctionnent. J'ai fait mes réglages, vous voyez. Et ici, j'ai bien pris Transient Track qui va jouer sur le Drive. Ce qui fait que maintenant, si je mets mon effet en bypass, ça va me donner ceci. Et si je le remets en marche. Après, au niveau de la distorsion, vous pouvez régler les basses, médium, aiguë, le volume, le Drive et il y a un Dry-Wed. Ensuite, j'ai mon bus de compression parallèle. Donc voilà, ça me fait des drums qui sont quand même relativement présents. Si je prends ma basse, histoire que vous entendiez bien. En fonction du suiveur d'enveloppe, on va avoir la modulation de mon filtre. Voilà, si j'enlève, si j'appuie sur Off au niveau du filtre. Si je retire la distorsion. Pour bien entendre, je vous conseille de mettre un casque. Alors bien sûr, par rapport à ma ligne d'effet, j'ai mon Dry-Wed. Là, on n'entend d'autant plus. Disp, ça me permet de faire apparaître la distorsion. Et donc, comme vous voyez, quand je prends l'enveloppe Follower, ici, il va agir directement sur ma fréquence. Et donc, ça me rajoute un petit plus par rapport à une distorsion traditionnelle. Après, si je prends mes mélodies, en ce qui concerne les mélodies, là, j'ai fait un petit travail qui va être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais un son de Solina, si je mets tous les effets en bypass, qui était comme ceci. Voilà. Je rajoute le Gatekeeper. Ça va me donner ceci. Et moi, ce que je voulais, c'était rajouter encore d'autres effets. Donc là, je suis repassé par un step séquenceur. Donc, je me suis mis sur deux barres en un quart. J'ai créé ma séquence. Et quand on écoute ce que ça donne, donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Je remets le ring à zéro. Là, on a le son naturel sorti du Gatekeeper. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement créé une séquence avec le lock. J'ai mis mes levels à zéro. Ce qui fait qu'en bas, mon amount, je l'ai mis entre guillemets en négatif. Il va jouer sur la fréquence. J'ai sélectionné le lock level. Si j'éteins le filtre. Donc, on entend ce que ça apporte. Ensuite, j'ai un délai. Donc, là, j'ai mis à peu près le même temps au niveau de la synchronisation délai pour l'oreille droite et l'oreille gauche. À peu près le même feedback. Le dry-wet à fond. Ce qui fait qu'en fait, ça va me donner ceci. J'éteins le délai. Et ensuite, j'ai rajouté une petite reverb où là, je suis en large. J'ai réglé mon time, mon délai, mon demp, activé le filtre et j'ai joué sur mon level. Et si j'éteins la reverb. On entend bien la différence. Si je coupe le gatekeeper, ça va me donner ceci. Mais pour mon morceau, j'avais envie déjà de donner une certaine rythmique à mes violons solina. Et là, plus, par-dessus, rajouter mon effet. Donc, si on écoute sans le ring, ça donnait ça. On est en partie de ça. Pour arriver à ça. On est en partie. Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment très simples et l'utiliser tel quel, comme un multi-effet traditionnel. Si vous ne voulez pas faire de modulation, vous pouvez juste rajouter du filtre, chorus, délai, reverb. Donc, c'est un module tout en un. Vous allez avoir plusieurs effets que vous allez pouvoir mélanger. Mais si après, vous voulez rajouter des modulations, que ce soit par le suiveur d'enveloppe, pour que ce soit plus rythmé, par le step-sequenceur, par le transient shaper. Bref, il y a énormément de choses à faire. C'est assez complet, c'est assez souple d'utilisation. Et ça donne vraiment ce petit côté analogique, puisque quand on prend le solina, si je coupe tous les effets, le son d'origine est plutôt froid. Si je laisse que le gatekeeper. Ça nous rajoute un petit grain analogique, une petite chaleur, le son est moins brillant, et ça donne un petit style. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit VST, le ring X, qui va vous permettre d'ajouter pas mal d'effets, que ce soit de façon classique ou rythmique, de faire des combinaisons jusqu'à 6 effets, comme vous le souhaitez. Au niveau de la distorsion, vous avez deux types d'algorithmes. C'est-à-dire que vous avez soit à tube, soit à transistor. Ensuite, ça vous de voir ce que vous préférez. Si vous ne voulez pas le mettre, hop, vous le retirez. Et ensuite, il ne reste plus que ça soit à vous de jouer. Donc, normalement, il y a un modèle de démo. Si vous souhaitez tester le VST avant de l'utiliser, vous pouvez le mettre sur des guitares, des violons, des pianos, des claviers, bref, tout ce que vous avez envie. Les multi-effets, vous allez voir dans les semaines qui vont suivre, puisqu'il y a eu le nouveau multi-effet d'Arturia, il y a eu Efflectrix 2 qui est sorti. Vous allez voir que c'est un gros morceau de la production musicale aujourd'hui, et que ça apporte énormément. Donc, ce sont des VST à ne pas négliger. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les multi-effets sont quand même une part importante de la création musicale, surtout pour le sound design. Laissez-moi ce que vous pensez de ce type d'outil, si vous en utilisez beaucoup, si vous êtes plus de la team Shaperbox, c'est Flicktricks, il y a énormément d'Arturia, il y a énormément d'éditeurs qui font des multi-effets maintenant. Ujam aussi en a des très bons. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Et pensez à venir nous rejoindre sur le Discord. Salut, salut !